Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Voici nos actualités pour Chez Ticant et alentours du 14 au 21 mars 2021. Sur les segments d'aujourd'hui, l'ouverture de la frontière avec le Nouveau-Brunswick. Aussi, les groupes ciblés par le vaccin contre la COVID sont élargis pour les personnes de 85 et plus. Ceux qui ont entre 60 et 64 ans peuvent obtenir le vaccin AstraZeneca dans certaines pharmacies. Nous serons plus de détails là-dessus dans quelques instants. Mais d'abord, les résidents du foyer Perficet reçoivent leur vaccin. Mercredi dernier, le show de la Sainte-Patrick, 63 des 65 résidents du foyer Perficet ont reçu leur première injection du vaccin Moderna. Deux résidents ont refusé. Sur cette photo, Marquerelle Bourgeois, la résidence la plus aînée à 97 ans, reçoit son vaccin. L'administratrice du foyer, Mona Poirier, regarde à l'arrière. Ici, on voit Marquerelle Bourgeois de plus près. Ici, Brian Burns, le plus jeune résident, reçoit son vaccin. Voici l'équipe d'immunisation. La coordonnatrice des soins cliniques, Tiffany Couture. Infirmière qui s'occupe de l'immunisation, Brenda Poirier. La directrice des soins aux résidents, Cathy Spence. Rosemary Camus, infirmière désignée par l'IPAC. Une fois que les résidents ont reçu leur vaccin, ils sont célébrés la Saint-Patrick. Tout le personnel du foyer Perficet a reçu sa première dose du vaccin Pfizer-Antigone. Ils sont tous le rendez-vous pour recevoir leur deuxième dose la semaine prochaine. Cette semaine, le gouvernement provincial a élarché les groupes de vaccination pour inclure les personnes à chaudées 85 et plus, nées entre le 1er septembre et les 31 décembre. Ils peuvent commencer à prendre le rendez-vous à partir de 7 heures le lundi 22 mars. Les personnes qui ont entre 60 et 64 ans peuvent également prendre rendez-vous pour le vaccin AstraZeneca dans l'une des 25 pharmacies sélectionnées dont Chétiquan n'en fait pas partie. Nous avons demandé au département de santé pourquoi et avons reçu la déclaration suivante. Nous avons demandé à nos partenaires, l'Association de pharmacie de la Nouvelle-Écosse et Doctors Nova Scotia, d'identifier les soins de la province qui étaient immédiatement prêts à administrer le vaccin AstraZeneca avec une bonne répartition géographique. Nos partenaires ont eu très peu de temps pour le faire car nous devions utiliser la cargation de vaccins actuelle avant son expiration le 2 avril. À l'heure actuelle, nous n'avons qu'une quantité limitée de vaccins dans la province. À mesure que de plus en plus de vaccins deviendront disponibles, nous continuerons d'élargir notre portée dans la communauté grâce à des médecins et des pharmaciens disposés à gérer les excèsions d'entreposage frigorifique de ce produit. Nous savons que dans certaines régions, les gens peuvent avoir à voyager plus d'une heure maintenant. Mais rappelons qu'il s'agit d'un premier groupe de fournisseurs et qu'ils nous avouent un approvisionnement limité de vaccins. À mesure que l'approvisionnement de vaccins augmentera, nous continuerons de travailler sur l'identification d'autres sites afin que les néo-écossais puissent se faire vacciner plus près de chez ceux. Les résidents de Chétiquan peuvent quand même se faire vacciner dans les pharmacies des autres régions. Il y en a, par exemple, à Antigoniche, Valdeck et Inverness. Vendredi, le premier ministre Hankine a annoncé l'ouverture de la frontière avec le Nouveau-Brunswick. Nous continuons à avoir des chiffres de cas dans notre province. Et nous savons que les restrictions ont été difficiles pour les gens et les entreprises dans nos communautés Amherst-Border. A compté du 20 mars, les résidents du Nouveau-Brunswick n'ont plus à s'insoler lorsqu'ils arrivent à la Nouvelle-Écosse, et n'ont plus à remplir le formulaire Contrôle Santé. Ce sont nos actualités de la semaine. Vous pouvez nous écrire à chne.tv.com. On vous laisse avec une image de l'île de Chétiquan, ce dimanche. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !